Hein ? Ton mari, comment il va ? Toujours pareil, il fait de l'autruche. Ça se passe bien quand même ? Oui euh... C'est toujours ton mari ? Hein ? C'est toujours ton mari ? Oui bon, toujours ensemble, de toute façon voilà. Mais vous parlez de l'actu tous les jours ou... Je ne veux pas en parler ? Bah de toute façon avant déjà on s'engueulait parce qu'il me contredisait tout le temps mais alors depuis je suis devenu compétiste alors là... T'es venu compétiste quand ? Il y a 4 ans ? Il y a 4 ans ? Quand j'ai mis un filet chaud ! Ouais c'est vrai ce qu'il dit, les gens ils sont devenus athées, ils ont oublié Dieu, et c'est vrai comme dit Jésus il faut revenir vers le... Je ne suis pas rentré en religion. Je ne suis pas religieuse du tout et les religions je trouve qu'elles nous manipulent encore et elles sont même infiltrées. Donc déjà je n'ai pas confiance aux religions. Mais après, oui, en ayant la foi en Dieu, ça apporte des choses quand même, ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et ça nous change quand même, ça nous change. Moi comme je disais tout à l'heure, il faut arrêter cette société de consommation en fait. Aussi je consomme, je consomme beaucoup plutôt de la bouffe, parce que c'est quand même indispensable de manger. Après bon de temps en temps je vais acheter quelques fringues, mais bon je n'ai pas non plus cherché à acheter... Mais tu n'es pas dans la conso là ? Non non non, je ne suis pas trop dans la conso. Mais ce qu'on a de plus riche en soi, c'est notre âme quoi. C'est une grosse richesse. Et si on la perd notre âme, on est foutus. Par contre, en parlant de consommation, alors l'autre fois je vais au Auchan à Bicêtre. Et puis... Bon ça faisait un moment que je n'avais pas été, parce que je m'étais embrouillée déjà là-bas, et puis je m'étais pris la gueule avec le Vigile. Enfin bref... Tu t'embrouilles souvent avec le Vigile ? Non mais là franchement... Bah attends je te raconte, alors j'arrive au Auchan. Alors, je te parle quand je m'étais embrouillée avec le Vigile, il y a au moins un an et demi de ça. Bon j'y vais faire des courses, et puis j'avais le caddie plein, et puis j'arrive, il y avait une queue, et pour arriver à plusieurs caisses. Et puis donc, je fais la queue, j'arrive à la caisse, et là il y a une caissière qui arrive, elle me dit ça va vous scanner les courses. Alors au départ je m'exécute, bon, je commence à scanner un peu les courses, bip bip, et puis le truc des fois ça marchait pas bien. Et puis l'autre, la caissière elle me dit, non non ça va pas, il y a 2-3 articles qu'on m'a scanné, vous les reprenez, vous recommencez. Puis là, d'un seul coup, je la regarde, je lui fais, attends, je suis en train de faire ton boulot. Je lui dis c'est quoi ce délire ? J'ai dit attends, t'es payé caissière, je fais ton boulot, toi tu me regardes ? Puis je commence à péter un plomb, là le Vigile du coup, il arrive, il me dit oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Respectez-nous. J'ai dit ça à vous de nous respecter déjà, avant quand on se garait dans le sous-sol du Auchan, on avait 3 heures de gratuité pour garer sa voiture. Là on a plus qu'une heure et demie déjà, premier irrespect envers le client. Du coup je suis obligée de courir dans les rayons pour remplir mon caddie, et passer à la caisse assez rapidement pour pas payer du coup mon stationnement. Vous ne nous respectez pas. Puis je lui dis, la caissière c'est à moi de faire son boulot, faut pas que je fasse le tien aussi, pendant que je remplis mon caddie, je regarde s'il y a des mecs qui échourent, je suis là à mettre dans le bureau, pendant que tu vois le café, ça te va ? Non mais alors là, je fais téléphoner. Les gens, comme je gueulais, les gens qui étaient là, qui me regardaient, je sais qu'est-ce qu'elle a c'est là, et là je les regarde, je leur fais, et vous tous, vous tous qui nous regardez là. Vous voyez pas ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vous dresser, à faire le boulot d'une caissière, pour supprimer des emplois. Et vous dites rien, bande de moutons, mais allez vous faire vacciner, crever avec vos doses, c'est tout ce que vous méritez, j'étais colère ce jour-là. Enfin bref, bon, je me casse, et puis donc, pendant une heure et... pendant un an et demi, j'y suis pas retournée, puis l'autre fois, j'y suis retournée. Et là, je vois effectivement, des caissières, il y en a de moins en moins. Puis là, je m'adresse à un autre vigile, mais gentiment, puis je lui fais... dis donc, ça... comment dire, ça déconne ici, quoi. J'ai dit, dans le temps, il y avait plein de caissières, il y en a plus que 5, et puis le reste, c'est que des caisses automatiques, où chacun se démerde, quoi. Puis le vigile, il me dit, bah oui, c'est comme ça. Alors je lui dis, attendez monsieur, on supplie des emplois, alors qu'on nous demande de travailler 2 ans de plus ? Il y a un problème là, non ? Hein ? Voilà. Je te remercie. Non mais... C'est bien vu. Et les gens ne voient rien, les gens ne disent rien. C'est bien vu. Incroyable. Moi je dis, il faut boycotter ces magasins-là, puis c'est tout. J'ai un Leclerc à Vitry, ils n'en sont pas encore là, il y a plein de caissières à Leclerc. Mais ceux au champ, les gens ne devraient même pas y aller. Voilà. Comme ça, ils remettraient peut-être du personnel. Mais comme les gens, ils ne disent rien, ils baissent leur froc, et puis... t'es trahi par les gens quoi. On est trahi par les gens. Ah bah... T'façon, on est trahi... Quelque part, oui, par tous ces gens qui obéissent quoi. Qui obéissent, qui font la queue entre les pattes, qui n'osent pas se révolter, enfin... Et surtout, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas en fait. Oui.